Moi je vais aussi apporter mon grain de sel à cette thématique de l'IoT des France, ce qui est aussi assez normal, étant donné le thème qui est abordé. Et donc moi je vais essayer de présenter en tout cas une approche qu'on essaye de développer au sein de Vertical M2M en relation avec cette thématique, alors non pas de la performance sportive, qui a été un peu abordée à travers l'intervention de la Solidéo qui a, je pense, intéressé beaucoup de monde. Mais je vais plutôt me focaliser sur des volets qui sont plus B2B, même si on a vu que la Solidéo travaillait sur ces aspects-là aussi. Et donc parler de la performance industrielle énergétique avec une approche que je vais essayer de développer sur trois axes. En fait on a décidé de s'intéresser beaucoup au sujet de la performance énergétique industrielle aujourd'hui et de développer notamment des approches en essayant finalement de construire ou d'identifier trois sujets clés qui nous semblent clés, on va dire, pour le devenir de ces domaines et pour développer des offres et des approches pertinentes sur ces sujets. Et donc en fait on a à la fois des volets technologiques et puis des volets métiers évidemment, parce que l'un ne va pas sans l'autre et évidemment la finalité de tout ce qu'on fait dans l'IoT c'est d'abord d'adresser des cas d'usage. Mais ça me semblait intéressant de remettre les deux premiers sujets en priorité pour expliquer, pour essayer d'ouvrir aussi le débat et compléter ce qui a été vu ce matin sur la 5G privée industrielle. Alors peut-être pour représenter ce que l'on fait chez Vertical M2M en quelques mots. Bonjour, donc la société, comme je le disais en introduction, on est depuis plus de 15 ans maintenant dans le domaine de l'IoT, donc on peut se targuer d'une expertise et d'une expérience reconnue dans ce domaine, avec un certain nombre de réalisations et de projets, des centaines de projets qui ont été mis en place, avec également une approche qui est basée principalement aujourd'hui sur une plateforme IoT, qui s'appelle Common Sense IoT Platform, d'une part, et d'autre part sur la construction d'un catalogue de solutions qui s'appuie sur cette plateforme et qui s'appuie aussi sur l'écosystème de l'IoT, puisque l'IoT, et c'est ce que j'essaye de présenter quand on organise cet événement, c'est une affaire d'écosystème avant tout, et donc il y a des fabricants, il y a des fournisseurs de réseaux, il y a des intégrateurs, il y a des fournisseurs d'applications métiers, et donc dans cet écosystème-là, on essaye d'apporter finalement une approche qui est effectivement autour de notre plateforme, avec une logique solution, et pour ça on a travaillé sur l'intégration de multiples technologies IoT, des technologies, évidemment un des sujets phares, c'est tout ce qui est lié au LPWAN, c'est-à-dire aux technologies basse consommation, bas débit, qui sont des technologies qui ont, notamment depuis 2015, à peu près favorisé le développement de solutions de capteurs autonomes et de réseaux dédiés à l'IoT, avec LoRa, Sigfox auparavant, et puis Narroband IoT, LTE-M, notamment, parce qu'il n'y a pas que ça. Donc on travaille sur ces sujets-là, mais aussi sur d'autres technologies, on a plus d'une quinzaine de technologies qui sont intégrées, des technologies filières, des technologies radio courte portée, longue portée, des bus, et évidemment, technologies cellulaires et technologies LPWAN. Et puis on essaye aussi de participer à des écosystèmes, dans des logiques différentes, dans des logiques métiers, on est Urban Lab, évidemment, avec les sujets de la ville durable, la Smart Building Alliance, des sujets autour de l'eau, des sujets autour de différents domaines métiers, la French Fab, même, auquel on va se joindre, pour pouvoir essayer d'apporter des contributions et des logiques métiers à la construction de solutions IoT. Et donc, voilà, ça c'était juste pour poser un cadre, expliquer ce qu'on fait, et ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter des solutions concrètes sur ce marché de l'IoT. Et le point de départ, j'ai évoqué trois sujets, pourquoi en fait ces trois sujets me paraissent intéressants pour construire de la performance industrielle énergétique ? Le premier sujet que j'aborde, qui est Lightweight M2M, j'en parle pour deux raisons. D'abord parce que c'est un sujet d'avenir dans le domaine de l'IoT. Alors, en fait, pourquoi c'est un sujet d'avenir ? Parce qu'en fait, une des problématiques qu'on rencontre de manière générale dans l'IoT, et j'en sais quelque chose, on en sait quelque chose chez Vertical M2M, puisqu'on a nous-mêmes construit notre propre logique de device management, de gestion, de pilotage des capteurs. L'idée, c'est qu'évidemment, quand vous utilisez différentes technologies, que ce soit des technologies, je ne sais pas, courte portée, mettons du Wi-Fi ou du Zigbee, ou ensuite du LoRaWAN, ensuite du NBiOT, vous avez des méthodes de gestion de vos capteurs qui vont être assez radicalement différentes. Et donc, ça crée une difficulté, une complexité, qui va se démultiplier si vous avez beaucoup de capteurs à gérer, si vous avez peut-être même des centaines de milliers ou des millions de capteurs à gérer, si vous souhaitez également faire des mises à jour sur ces capteurs, si vous souhaitez avoir une gestion homogène, finalement, de ces capteurs. Alors, on peut le faire avec les plateformes comme les nôtres, parce qu'on arrive à, finalement, masquer cette complexité, cette hétérogénéité en la transformant en quelque chose d'homogène. Malgré tout, il existe une réflexion et des travaux qui ont été menés par un organisme qui s'appelle l'Open Mobile Alliance, qui a, depuis plusieurs années, d'un certain nombre d'années, travaillé sur une standardisation de ce device management lightweight M2M. Et donc, ce qui est intéressant, il y a deux volets particulièrement intéressants dans le lightweight M2M, c'est que, évidemment, ça s'appuie d'abord sur des concepts qui permettent de construire du device management standardisé. Donc, ça, c'est une première chose qui pourrait s'appliquer, d'ailleurs, à tout un tas de technologies, puisque ça peut s'appliquer, évidemment, quand on pense au lightweight M2M, on pense beaucoup aux cellulaires, Naroban d'IoT ou LTE-M, donc les standards LPWAN sur la 4G des réseaux cellulaires, mais aussi, il y a des réflexions qui sont menées autour de l'ORAWAN, donc sur d'autres types de standards, même si ce n'est pas simple à mettre en place. D'autre part, il y a une logique de sécurité. Ce matin, on a évoqué pas mal le sujet de la sécurité. Il y a des couches de sécurité supplémentaires qui sont portées par du DTLS, notamment, et par différentes briques, on va dire, qui permettent de renforcer la sécurité globale de l'architecture qu'on va mettre en place. Et puis, il y a une logique de souplesse aussi, parce qu'on s'appuie sur une couche de communication qui est Co-App, qui permet d'avoir quelque chose de très léger en termes de mode de communication. Et donc, comparativement, par exemple, à des standards qui sont utilisés très largement dans l'IoT, comme MQTT, par exemple, on gagne en performance, potentiellement, et on gagne en énergie, puisqu'en fait, c'est un des sujets, un des enjeux majeurs parmi un certain nombre d'enjeux qu'on rencontre autour des capteurs IoT. Il y a le sujet de la sécurité, il y a le sujet de la durée de vie des batteries et de l'autonomie, finalement, des capteurs. Et donc, ça, ça contribue, finalement, à améliorer cette performance globale. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressés à cette standardisation et à la mise en place d'une infrastructure compatible Lightweight M2M sur notre plateforme. Donc, ça, c'est tout récent, puisque ça date de début d'année 2024. Et donc, on a commencé à travailler sur cette architecture et on a mis en place les briques nécessaires. Donc, il y a un serveur Lightweight M2M intégré à la plateforme, décliné sur la base. En fait, il y a aujourd'hui des stacks open source qui existent. Il y en a deux principalement, qui s'appellent Wakama et Leschan. On a choisi un des stacks, qui est Wakama, en l'occurrence. Et on est parti, en fait, sur cette architecture. Et on a complété, puisqu'il y a un certain nombre de couches, le logiciel, d'éléments d'authentification, d'éléments de gestion, de sécurisation qui manquaient, qu'on a rajoutés. Et on a également intégré des couches des TLS. Et puis, là, on est en train d'intégrer toute une logique autour du Bootstrap Server, qui est un sujet aussi un peu complexe, parce qu'il y a aussi des aspects de sécurité qu'il faut prendre en compte. Et on a aussi pris en charge toute la gestion. Il y a toute une modélisation des objets et des formats de données, qui est modélisé dans un repository, un référentiel qui s'appelle Ipso, qui est géré par l'OMA, et qui permet de recenser finalement tous les types de données qu'on peut gérer de façon standardisée. Donc ça, c'est géré maintenant dans la plateforme. Et donc, on peut nativement intégrer aujourd'hui des types de capteurs. Là, j'ai donné des exemples de capteurs qui supportent du Lightweight M2M, mais pas forcément nécessairement en cellulaire, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est un premier sujet. Le sujet du Lightweight M2M, j'en parle, parce que c'est un vecteur potentiellement demain de performance, à la fois pour l'IoT et pour la standardisation du support et du device management autour des capteurs, mais aussi pour améliorer la performance énergétique des capteurs potentiellement demain. Alors, ce n'est pas généralisé. Aujourd'hui, il y a assez peu de capteurs. Le catalogue des produits qui sont compatibles à Lightweight M2M reste relativement modeste, mais malgré tout, c'est une tendance qui va se développer et qui est intéressante à mentionner dans cette logique-là. Le deuxième élément qui me paraissait important d'un point de vue technologique à mentionner quand on parle de performance industrielle et énergétique autour de l'IoT, c'est de parler de 5G privé industriel. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on en discutait d'ailleurs tout à l'heure, je pense, la pause, mais globalement, la 5G privé industriel, en fait, ce n'est pas juste du Wi-Fi Plus. C'est autre chose que du Wi-Fi. D'abord, c'est un réseau, parce qu'en Wi-Fi, on n'a pas un réseau, on a une logique qui n'est pas du tout la même, on a des répéteurs, on a des bornes, alors qu'en 5G, on a un vrai réseau. On a une architecture qui peut être applicable à l'ensemble d'un campus industriel, d'un site industriel, de l'ensemble des sites industriels, même d'une ETI ou d'un grand groupe, ou même d'une PME peut-être demain. Et ça permet de traiter des problèmes qu'on rencontre réellement dans les entreprises et dans les sites industriels, les zones blanches qui ne sont pas couvertes, on n'arrive pas à les atteindre avec le Wi-Fi, sans compter le nombre de bornes Wi-Fi qu'il faut aussi rajouter comparativement à ce qu'il faut en termes de RAN au niveau radio, au niveau 5G. Il y a plus de sécurité parce que c'est, comment dire, c'est by design, il y a de la sécurité sur la 5G. On a une latence maîtrisée, potentiellement, en tout cas demain on aura une latence maîtrisée. Et puis on peut densifier le nombre de capteurs, donc ça ouvre la porte à mettre en place des tas de cas d'usage différents. Et donc, ça a été évoqué ce matin, notamment avec Amanda, et la DGE, et Philippe Herbert. Il y a un certain nombre de déploiements qui ont été mis en place en France depuis 2023. Alors ça reste des projets qui sont assez limités, mais qui ouvrent un champ intéressant pour l'IoT, on y reviendra d'ailleurs, parce qu'en ayant de la 5G, on va pouvoir faire aussi davantage d'IoT, et c'est ça qui est intéressant. Et puis il y a un autre point qui est à mentionner, parce qu'en fait le gros handicap aujourd'hui qu'on a avec la 5G, c'est l'absence de device 5G, de capteurs IoT 5G. Il y a des gateways, il y a des routers, il y a même des caméras 5G, qui sont nativement 5G. En revanche, il n'y a pas de capteurs 5G natifs. Donc avec les chipsets RedCap qui viennent de sortir cette année, qui sont des capteurs, en fait le principe du RedCap, c'est finalement quelque chose qui est intermédiaire entre le très haut débit qui est promu par le 3GPP et qui est une des spécifications. Entre la très basse, très faible latence, qui est une autre tendance dans le 3GPP, on a une voie médiane qui est la RedCap, la Reduce Capability, qui permet, avec des performances réduites, mais donc qui vont plus dans le sens finalement d'un capteur IoT, de pouvoir mettre en musique des nouveaux capteurs. Donc tout ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le domaine industriel, on a plein de types de technologies qu'on va rencontrer dans un site industriel. Là j'en cite quelques-unes, mais il y en a plein d'autres. Mais typiquement, on va rencontrer des technologies courtes portées, type Zigbee, du Bluetooth, éventuellement du BLE pour des applications de géolocalisation dont on a parlé ce matin, du Wi-Fi évidemment, il y a beaucoup de Wi-Fi dans les sites industriels, des technologies plus typiquement peut-être industrie, au PCUA pour tout ce qui est l'automatisme et le contrôle-commande, etc. De l'iolink aussi. Et puis après, des technologies qui nous sont plus familières, peut-être notamment dans le domaine du bâtiment, du LoRa, du NBiOT, du LTE-M, de la 4G, de la 5G, voire du Sigfox. Et en fait, avec des réseaux publics ou des réseaux privés selon les modèles. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que la 5G, c'est aussi ça le point que je veux mentionner, c'est que c'est en fait surtout un socle technologique pour les cas d'usage IoT dans l'industrie. Donc en fait, c'est un socle qui va permettre en fait de pouvoir discuter aujourd'hui avec des industriels en leur disant votre direction maintenant, c'est d'aller vers la 5G privée industrielle parce que c'est ça qui va être un facteur de votre compétitivité, qui va vous permettre de faire de la maintenance prédictive dont on a parlé à très grande échelle, de faire non seulement des applications d'ailleurs IoT, mais aussi des applications qui n'ont rien à voir, comme les systèmes finalement de pilotage des robots, tout ce qui est robotique, tout ce qui est réalité augmentée, etc. lunettes connectées, enfin tout ce qui va être des usages de plus en plus développés dans l'usine. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme cette technologie est mutualisée, on peut commencer à proposer aussi des use case IoT qui vont s'appuyer sur, pas nécessairement sur toute une architecture 5G, mais sur une partie de l'architecture 5G. Et donc là, on peut faire beaucoup plus facilement, rentrer dans l'usine, dans les ateliers, dans les bureaux, dans le campus industriel, un mix de technologies qui vont effectivement intégrer tout ou partie de la 5G. Donc ça peut être simplement le fait de combiner du réseau LoRa privé, par exemple, avec de la 5G privée. Ça peut être le fait de combiner une technologie BLE avec de la 5G privée, etc. Ça peut être différentes combinaisons, mais qui permettent tout de suite d'embarquer le client et l'utilisateur vers des cas d'usage concrets, vers des solutions. Et avec cette cible, évidemment, qui peut être demain d'étendre le champ des possibles avec la 5G. Alors ce que nous, on a fait, parce qu'en fait, depuis pas mal de temps, on s'est intéressé au sujet de la 5G. Donc ce que je disais, c'est qu'on faisait beaucoup de veille sur les technologies IoT. Et donc finalement, dès 2017, on a travaillé dans le cadre de projets européens avec des gens comme Nokia, notamment, avec Orange, avec Atos, sur des projets, notamment un projet qui s'appelait NG Pass, qui est un projet européen qui a duré 3 ans, sur lequel, qui nous a permis, en fait, de transformer notre architecture en une architecture modulaire, compatible architecture 5G, puisque dans la 5G, il y a aussi une notion de conténérisation et de cloudification qui est très importante. Et donc on a pris en compte cette dimension-là et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir différents modèles disponibles pour les clients et donc qui peuvent s'adapter selon les usages. Sur du domaine, par exemple, usage lié à la performance énergétique au bâtiment, on va être plutôt sur des solutions SaaS. Et puis sur des solutions plutôt industrielles, on va peut-être être davantage sur du on-prem, voire du Edge, ou des solutions, notamment, où on va avoir des informations qui vont provenir de machines et sur lesquelles on va vouloir créer un certain nombre de services, gérer du RSE et des reporting RSE et tout un tas de fonctionnalités qui viennent enrichir l'utilisation de ces machines. Alors juste, d'ailleurs, pour parler toujours de ces projets R&D qui nous aident aussi dans la démarche de veille et de réflexion autour de ce que peut être le devenir autour de l'IoT et de ce qu'on peut amener pour améliorer la performance grâce à l'IoT, on travaille actuellement sur un projet qui s'appelle CP4SC qui est un projet du plan de relance France 2030, enfin PIA, investissement d'avenir, qui est un AMI Cloud, appel à manifestation d'intérêt cloud, qui couvre 2023 jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à à peu près mi-fin 2025, et qui vise à monter une infrastructure territoriale avec du logiciel, donc territoriale et industrielle, innovante, avec des sujets sur la régulation du trafic, l'environnement, le climat et la gestion énergétique, et donc qui combinent aussi des volets IA, réseaux sociaux, donc ça c'est pas nous sur la partie réseaux sociaux, 3D non plus, IOT, Cloud et 5G, et donc là on essaye d'intégrer justement ces dimensions, et dans ce projet-là notamment, on a été amené à travailler sur le développement de ces couches Lightweight M2M et l'évolution des architectures 5G. Donc ça c'était le point technique pour expliquer un peu les évolutions qui nous semblent intéressantes à mentionner dans le cadre de ce qui se passe aujourd'hui sur la 5G, ce qui se passe sur l'IoT plutôt, et ce qui peut être intéressant à regarder, sachant que bien entendu, il y a tout un tas de technologies aujourd'hui qui sont mainstream et qui se développent et qui permettent de mettre en oeuvre des cas d'usage par ailleurs, et qu'on utilise largement, des technologies comme LoRaWAN, comme Narrowband IoT, LTE-M, notamment par exemple. Alors, en parallèle de ça, nos travaux, c'est aussi d'essayer de construire de plus en plus des logiques de solutions verticalisées, et notamment sur deux domaines clés qui sont le bâtiment d'un côté et l'industrie de l'autre. Et donc ce qu'on a essayé de développer, notamment depuis l'année dernière, c'est une offre qui s'appelle CS Smart Building, qui est une offre qui est destinée aux acteurs métiers du bâtiment et qui leur permet en fait de disposer d'une approche globale, d'un projiciel global pour la gestion énergétique de leur bâtiment. Alors les avantages, c'est surtout d'avoir une offre marque blanche, complètement marque blanche, dans laquelle on peut livrer, on leur livre des applications complètes, mais qui sont encore complètement personnalisables, dans laquelle on peut faire finalement l'ensemble des services de gestion que l'IoT permet, donc depuis la télérelève des fluides, alors avec ou sans IoT, puisque ça peut être une télérelève, par exemple, Enedis ou GRDF, et dans ce cas-là, on est connecté directement et on est capable de récupérer les flux qui proviennent des compteurs principaux qui sont installés dans les bâtiments, mais aussi évidemment du sous-comptage, du comptage d'eau, du comptage gaz, du comptage élect, du comptage thermique, de l'analyse énergétique, de l'analyse environnementale, puisqu'on peut faire des analyses couplées entre le comportement, ça a été évoqué notamment par Yann, sur les sujets, et même par Pierre, sur les sujets qualité de l'air et pilotage éventuellement, ou gestion, et puis ensuite, effectivement, le monitoring et la production, puisqu'on peut aussi coupler tout ce qui se passe dans le bâtiment en termes de consommation avec de la production photovoltaïque, par exemple, et donc pouvoir optimiser finalement cette gestion d'un côté de la consommation, de l'autre de la production, et enfin, un pilotage intégré, c'est-à-dire faire de la GTB virtuelle, puisque c'est plutôt ça qui va nous intéresser, nous, on n'est pas un fournisseur de systèmes de GTB, en revanche, si on est sur un site d'une superficie qui est limitée, il n'y a pas nécessairement une GTB qui a été installée, et ce n'est pas nécessairement la solution la plus pertinente, parce qu'en fait, on peut, avec des capteurs, de l'intelligence qu'on va coupler à ces capteurs, construire une solution de GTB virtuelle qui répond en plus potentiellement au décret BAC, c'est à toutes les exigences qui ont été stipulées réglementairement parlant. Donc ça, c'est un premier point, donc on a dans ce cadre-là une solution qui couvre ce que j'évoquais, c'est-à-dire un panel assez large, on a même une gestion maintenant des plans d'action énergétique dans lesquels on peut construire un certain nombre de logiques et suivre l'évolution de ces actions à travers la plateforme. Et puis un deuxième volet qui est plutôt industriel, dans lequel on essaye de construire un ensemble de solutions dédiées à ce monde de l'industrie avec une approche qui est là aussi par strates. Nous, on a identifié quatre strates principales qu'on essaye d'adresser. D'un côté, la production, tout ce qui est lié au process et à la production. Alors, de façon modeste, on n'attaque pas directement le cœur du process parce que là, c'est un vrai sujet complexe, mais on est capable de faire de l'instrumentation à distance de certains process et de la maintenance prédictive avec des outils comme le capteur Bob de Wateco qu'a présenté Ludovic. Donc ça, c'est un premier volet important dans lequel on essaye d'apporter aussi une valeur ajoutée au niveau de la plateforme sur l'analyse et le suivi. Ensuite, des solutions de logistique, donc le suivi d'équipement, le suivi d'actifs dans des grands sites industriels en indoor et outdoor. Et puis enfin, deux volets qu'on peut lier, c'est ce qui se passe au niveau de la gestion des bâtiments industriels, notamment le suivi énergétique environnemental et la sécurité et des volets, on va dire, plutôt de type éco-quartier qu'on rencontre sur des campus industriels qui sont souvent laissés pour compte mais qui sont quand même des sujets qui existent puisqu'en fait, quand on a plein de bâtiments, un parc de bâtiments industriels, on a des problématiques de stationnement, d'éclairage, de comptage de personnes et de véhicules qu'on va rencontrer aussi d'ailleurs dans des territoires, dans des villes. Et donc, c'est des sujets qui peuvent avoir de la pertinence et qui peuvent être intéressants à creuser. Donc, on a développé et on commence à développer sur ces différentes strates des applications et des solutions complètes qu'on propose aux acteurs du marché et aux industriels. Et deux exemples, on va dire, de mise en oeuvre justement sur les approches qu'on a pu développer sur l'industrie. Donc, un premier sujet dans l'industrie de la food tech, donc le client, on ne peut pas le citer, mais c'est dans l'Insect Farming et donc, qui est une nouvelle industrie dans laquelle, en fait, on a instrumenté, on fournit finalement une solution complète avec même de la business intelligence au niveau applicatif qui permet de faire le monitoring de l'ensemble du process. Il y a beaucoup d'aspects environnementaux dans ce contexte et donc, il y a à peu près 700 ou 800 capteurs qui ont été déployés dans cette usine pour faire ce monitoring de process. Là, c'est en technologie Laura en l'occurrence. Et puis, de l'autre côté, on a un autre exemple qui est mixte, on va dire, mais qui est intéressant. Donc, il a été mentionné ce matin par Amanda. C'est le cas d'Acome avec lequel on travaille et on a travaillé notamment sur leur projet 5G et leur pilote 5G privé. Et dans le cadre de ce projet, en fait, ils avaient un certain nombre de cas d'usage IoT qu'ils souhaitaient mettre en œuvre. Et donc, effectivement, notre plateforme a pu agréger l'ensemble des cas d'usage qu'ils voulaient mettre en place, notamment des sujets liés à la maintenance prédictive sur un certain nombre de machines dans le cadre de leur production, des sujets liés à la gestion énergétique. Donc, il y avait des sujets dans l'éclairage des ateliers, notamment, sur de la ventilation et je crois aussi un autre sujet de sécurité. Donc, on a traité un certain nombre de sujets comme ça et ça permet, en fait, de commencer à rentrer sur des logiques de plus en plus, finalement, globales et d'adresser des besoins qui sont potentiellement assez larges et extrêmement pertinents ou en tout cas qui peuvent apporter un retour sur investissement très concret pour ces clients industriels. Voilà ce que j'avais à vous présenter cet après-midi de mon côté. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci, Maurice, pour cette présentation sur ces projets et notamment sur l'intégration de Lightweight M2M sur l'idée de rendre plus facile le device management. Deux questions. Est-ce que c'est intéressant et justifié quand c'est des grands volumes et donc ça va rationaliser l'exploitation d'un même type de device ou alors quand c'est une complexité parce que chaque device est différent et qu'on cherche une couche homogène ? Alors je pense que c'est intéressant dans les deux cas en fait pour répondre à ta question Rémi je pense que c'est intéressant en fait nous depuis pas mal de temps sur notre plateforme c'est ce qu'on essaye de faire mais sans standardisation puisqu'il n'y en a pas forcément c'est ce que j'évoquais quand on avait du Sigfox du LoRaWAN du cellulaire du Narrowband IoT du Modbus c'est très compliqué de trouver un moyen de fédérer tout ça de faire en sorte qu'on puisse commander de la même manière qu'on puisse faire des mises à jour de la même manière qu'on puisse commissionner de la même manière etc tout ça c'est très complexe parce que c'est pas du tout les mêmes caractéristiques les mêmes façons d'identifier les mêmes façons de sécuriser enfin il y a plein de différences donc avoir une manière finalement potentiellement d'homogénéiser ça c'est intéressant je dis pas que le chemin c'est comme quand on a parlé il y a quelques années d'IPv6 dans l'IoT où on disait que tous les problèmes de l'IoT seraient résolus quand on passerait en IPv6 mais on n'est jamais passé en tout IPv6 puisque des technologies comme LoRaWAN par exemple on le sait bien ne sont pas IPv6 c'est naturellement pas de l'IP donc au départ il y a tout un sujet autour de Lightweight M2M c'est à dire que c'est certainement une voie qu'il va falloir suivre qui est intéressante qui va apporter des solutions à un certain nombre de cas de figure mais après l'autre élément qui va être vraiment un élément majeur d'adoption ça va être la qualité de l'écosystème on sait très bien que ce qui est un vecteur aujourd'hui de succès d'une technologie c'est aussi l'adoption par les fabricants par les opérateurs par l'ensemble de l'écosystème donc côté opérateur je dirais que Lightweight M2M c'est assez bien entendu et compris parce qu'il voit bien l'intérêt que ça peut leur procurer côté fabricants il y a encore un travail parce qu'il y a de la complexité parce qu'on a vu tout à l'heure je suis passé rapidement parce que je ne voulais pas faire une présentation spécifiquement technique mais on voit il y a un empilement de couches c'est assez complexe et la mise en oeuvre est très complexe donc en fait ce qui paraît simple à l'utilisateur une fois que tout va bien c'est en fait relativement compliqué à mettre en musique au départ et à maintenir à gérer etc. ce qui fait que c'est encore aujourd'hui on va dire pour répondre à ta question je pense que ça va apporter à terme mais à quel horizon est-ce que c'est un an 2 ans, 3 ans, 5 ans ça va apporter effectivement un bénéfice à des gens qui sont amenés à déployer en masse des capteurs des compteurs des équipements communicants et qui voudront avoir des méthodes simples sécurisées et homogènes pour gérer leur parc même si le parc est hétérogène et pour rester sur ce sujet tu connais l'association Youcify qui a standardisé plusieurs use cases pour utiliser Lightweight M2M sur LoRaWAN donc ils ont rendu publiques leurs spécifications plusieurs sont co-membres de l'association Youcify et de la LoRa Alliance notamment Engie qui est la présidence de Youcify mais aussi Kerling par exemple ou Itron qui l'utilise pour ses compteurs D'accord c'est un élément je pense qu'on va regarder après effectivement il faut que ce soit embarqué dans les produits des fabricants donc ça reste une couche en plus un boulot en plus on sait très bien tout à l'heure ce matin il était question des Secure Element on sait très bien que nous on a exploré ce sujet avec LoRaWAN à un moment donné on s'est heurté quand même à certaines difficultés de la part des clients d'une part qui ne voulaient pas payer et ensuite de la difficulté à embarquer ça de façon industrielle dans des produits ce n'était pas totalement trivial mais c'est intéressant effectivement est-ce qu'il y a d'autres questions je me permets est-ce que c'est moi qui ai fait la couche Lightway l'intérêt du Lightway M2M par rapport notamment à avoir plein de capteurs différents alors quand les constructeurs respectent se font pas leur on va dire leur leur espace privé c'est que tout est normalisé c'est à dire que quand on fait un Discover on a toutes les capacités du device donc normalement si on respecte le fonctionnement je dis bien parce que dans la vraie vie c'est pas toujours pareil mais normalement si on respecte le fonctionnement de Lightway il nous dit le capteur quand il se connecte qu'est-ce qu'il est capable de faire et donc justement dans un cas où on a plein de capteurs de types différents normalement il s'auto-intégrer c'est ce qu'on a fait notamment dans notre plateforme c'est qu'on récupère ce qu'il a montré Maurice le truc officiel on récupère la norme ou le capteur et après on choisit éventuellement ce que permet de donner le capteur mais ça permet une intégration quasiment immédiate d'un nouveau capteur contrairement aux d'autres technologies où il faut décoder la trame complètement et là c'est pas du tout la même complexité il n'y avait pas aussi un autre rapport à la taille du paquet qui était plus petit et du coup avec une baisse de consommation du capteur si si tout à fait c'était un effectivement Ludovic effectivement c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec l'utilisation de co-app en sous-couche de Lightweight M2M la taille des paquets enfin les messages c'est du datagram plus petit on va dire les messages sont plus petits qu'en MQTT par exemple et donc potentiellement on va se dire qu'on a on va gagner on peut gagner en performance énergétique et en consommation alors j'ai une question aussi alors je vais répondre sur les modèles économiques en fait donc sur les modèles économiques qu'on propose sur nos plateformes en fait c'est très simple on a un modèle économique qui est fondé principalement sur le nombre de capteurs déployés et les applications donc en fait en fonction du nombre de capteurs et d'applications on a un modèle qui se structure et c'est à peu près la même logique qu'on soit en SAS qu'on soit en Edge ou en On-Premise la seule différence qui va y avoir la différence principale c'est les coûts de mise en oeuvre en On-Prem ou en Edge qui sont plus élevés qu'en SAS mais pour le reste on est à peu près sur des logiques similaires Tu avais une question Yann ? Oui j'ai deux petites questions donc notamment une sur la customisation des dashboards puisque tu en as parlé brièvement et le dashboard que j'ai pu présenter à la fin de mon intervention ton équipe m'a dit qu'elle avait été mise en place en une trentaine de minutes et une autre question sur les différentes manières de gérer du multi-site quand effectivement on commence à avoir plus d'un bâtiment ou d'un site industriel à gérer Alors en fait il y a un module sur la plateforme qui s'appelle l'IoT App Studio qui permet en fait de créer par soi-même ces applications donc après on peut s'appuyer sur un template ou pas donc ça c'est la première chose et donc on peut très bien recustomiser complètement repersonnaliser et puis ensuite on a tout un catalogue de widgets qui sont hyper personnalisables et donc on peut aller assez loin en termes de personnalisation et après sur la gestion multi-site en fait il y a aussi des logiques qui existent il y a des types de pages qui sont des pages génériques qui permettent en fait par exemple quand tu as 50 sites avec des compteurs généraux de pouvoir avoir le même type de pages qui s'affiche automatiquement pour tous les sites donc tu vas pouvoir de cette manière généraliser puis après on a des widgets aussi qui permettent d'avoir l'arborescence des sites et donc tu vas pouvoir par exemple avoir l'arborescence de tous les sites et cliquer sur le site qui t'intéresse et avoir la fiche du site et les informations liées au site etc et tu peux le faire aussi par une carte ou par une map si jamais tu as une carte type Google Maps ou OpenStreetMap par exemple tu peux le faire également comme ça donc il y a différentes méthodes mais oui c'est fait pour que ce soit le plus en plus simple alors évidemment il y a toujours on peut aller toujours plus loin dans la simplicité mais l'idée est d'aller dans cette logique là et voilà il y a un catalogue il y a plus de 18 presque 20 widgets différents qui sont hyper customisables maintenant et on peut créer comme ça une vraie application c'est à dire c'est pas juste un dashboard on peut créer sa propre application et la publier comme telle sur le cloud merci beaucoup merci merci merci